On connaît le vivre ensemble avec beaucoup d'appels lancés d'ailleurs ici et là pour préserver justement notre vivre ensemble. Voici désormais le libre ensemble, nouveau concept vulgarisé dans l'espace francophone par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ça part d'un constat, la radicalisation des jeunes qui se laissent aller aux actes de violence. Une campagne de sensibilisation a commencé d'ailleurs ce lundi sur ce nouveau concept, le libre ensemble. Les précisions d'Iannemie L'Inquib, Augustin Courcy. Face à la radicalisation, à l'extrémisme des jeunes et à l'expansion des réseaux terroristes dans l'espace francophone, la jeunesse s'engage pour le respect, la solidarité et la liberté. A travers le concept libre ensemble, l'Organisation Internationale de la Francophonie entend mobiliser la jeunesse autour des valeurs de paix et soutenir les projets de citoyenneté. Il s'agit donc d'une initiative pour mobiliser toutes les sources et ressources en faveur du respect mutuel, en faveur de la compréhension, en faveur du dialogue, en faveur de la paix. Donc libre ensemble, c'est vraiment un appel à toutes les forces vives des pays francophones à mettre en oeuvre les différentes méthodes de dialogue pour construire l'économie de nos pays et surtout pour construire le vivre ensemble dans les communes, dans les états et dans toutes les composantes de nos sociétés. Les jeunes ici présents sont venus de divers horizons. Cette rencontre est donc destinée à leur donner les outils nécessaires afin qu'ils puissent repercuter les valeurs reçues dans leurs communautés et associations respectives. Les jeunes avec la radicalisation violente, la radicalisation politique, sociale, religieuse et idéologique et puis les actes terroristes qui se passent dans le monde. Tout cela porte un trave à la paix et au vivre ensemble et au développement. Nous avons voulu véhiculer ce message là, nous avons organisé cet atelier pour vulgariser, informer, sensibiliser les jeunes pour que ces jeunes à leur tour véhiculent le message dans leur communauté. Cette session est également organisée en prélude aux deuxièmes assises africaines de la paix prévues à l'omé du 18 au 23 septembre et surtout en prévision à la 34e conférence ministérielle de la francophonie que l'omé abritera en novembre prochain.